Musique Bonjour les fines bouches ! Aujourd'hui, on va parler d'un élément essentiel dans la cuisine. C'est le matériel et surtout les couteaux. Chaque artisan doit avoir du bon matériel pour gagner en efficacité. Alors, quels sont les couteaux ? Pour commencer, le couteau d'office. Tout le monde en a plein chez lui. Ça sert à tout, les petites épluchures, les petites tailles. Les minceurs. Les minceurs, c'est celui qui permet d'émincer, comme son nom l'indique, les légumes, mais aussi de tailler les viandes. Vous voulez couper un morceau de viande pour faire du bourguignon ou autre, vous prenez les minceurs. Dès que vous avez des morceaux plus compliqués, plus longs, plus gros et qui ont besoin d'une taille propre, vous avez ce couteau qui est un gros et minceur avec des encoches. Les encoches servent à maintenir le couteau droit lors de la descente de la coupe. C'est très important quand on veut des coupes très très franches. Le sabatier. D'abord, c'est une marque sabatier. Mais c'est aussi eux qui ont inventé un couteau avec ici un endroit très fort qui vous permet de concasser des os, dès que c'est quelque chose de compliqué, c'est le sabatier. C'est celui-là. On l'utilise rarement, mais quand on en a besoin, sans lui, on ne peut rien faire. Il y a des couteaux un peu spéciaux. Encore un avec des encoches, beaucoup plus longs, beaucoup plus fins et beaucoup plus souples. C'est quoi ? C'est un trancheur. Avec lui, vous tranchez. Tranchez du jambon, vous tranchez du poisson pour faire du carpaccio, vous tranchez du bœuf. Trancheur. Celui-là, on l'utilise rarement, mais il est très important dès qu'on en a besoin. Ça s'appelle un filet de sol. Poisson. Hyper souple. Vous permet, très fin, très long, vous permet de lever les filets des poissons sans jamais abîmer la chair et en étant au plus près des arêtes économiques. La feuille. La feuille, c'est celle qui vous permet de casser les os, des poulets, des petites volailles, des canards, etc. Avec ça, un coup, et vous allez casser la pâte proprement. Pour les gros os, à l'échelle bouchée, eux, ils ont des scies et des grosses feuilles. Le désosseur. On n'utilise quasi jamais le désosseur, mais quand on l'utilise, on fait des sacrées économies. C'est qu'on doit lever un os d'une pièce et si vous n'avez pas celui-là qui passe au ras des os, partout, vous allez jeter beaucoup de viande avec l'os. Et ça serait dommage. Enfin, pour conclure, les deux éléments importants. La pierre, pour créer un fil sur un couteau, et le fusil, qui vous permet d'aiguiser le fil une fois que vous l'avez trouvé. Chers amis, constituez votre valise de couteau à votre rythme, parce que je sais que c'est cher. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner de la technique. Alors, après les couteaux, je vous dis, à vos fourchettes, bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada